bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy aujourd'hui les amis on a une nouvelle fois plein de choses à voir on va voir un petit état des lieux sur le serveur la nébuleuse m1024 voir un peu ce qui se passe et aussi quelques tips pour bien évoluer avec vos vaisseaux et sur les ressources également mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est simple c'est le premier lien en description de toute la vidéo et juste en dessous d'ailleurs vous avez des liens également pour télécharger le jeu un petit code riddim qui fait plaisir et les informations si vous souhaitez nous rejoindre sur la nébuleuse m1024 les amis en parlant d'ailleurs du discord on a mis en place un bot avec une translation pour qu'il est vraiment un traducteur si on commence à se regrouper et avoir une partie diplomatie et échanger avec pas mal d'alliances sur notre nébuleuse des alliances internationales pour voir comment se regrouper car vous allez voir on a quelques petits problèmes alors je vais vous montrer en premier lieu le classement de mon serveur au niveau des alliances regardez la première alliance l'émir est russophone la deuxième alliance les pires est international et je crois que les bdk est aussi international on a les russes qui sont russes donc vous le voyez la première alliance à 394 millions presque 400 russes la cinquième russes je crois que les bsa dans les bsa sont anglais on a les atl les atl sont russes aussi donc dans le top 10 on a quand même déjà trois alliances russes donc c'est assez présent ils sont assez dans la place et il compte bien prendre possession du serveur en tout cas c'est ce qu'il semble être je dis c'est ce qu'il semble être parce que vous le savez les ressources c'est la vraie problématique en game au niveau on est en galère de ressources donc à moins de cb infinie sinon vous allez vraiment avoir besoin de plein de ressources pourtant au niveau des packs je vous ai déjà montré il ya pas mal de packs de ressources intéressants d'ailleurs le mieux comme je vous l'ai dit c'est l'offre spéciale débutant si vous devez acheter un pack de ressources car vous êtes en galère allez sur ce pack la débutant level 3 c'est ce qu'il y a de mieux selon moi selon mon analyse des packs de ressources du moins le plus rentable et bien regardez on a eu une petite surprise quand on s'est réveillé puisque c'était le matin on a eu dans système dans dans bataille les mires sont venus nous espionner pour alors on avait les vni et qui étaient venus aussi mais c'est plus tard que les mires sont venus et les mires sont venus nous attaquer donc c'était assez simple je vais dézoomer tac système stellaire ils sont venus au milieu de nous et ils ont rasé ceux qui avaient trop de ressources c'est à dire trop au delà de leur capacité de protection puisque si vous n'avez pas fait attention on retourne au spatio port au niveau du commandement vous avez un centre de stockage et ce centre de stockage là définit une limite de protection regardez moi par exemple j'ai un million de titane qui est protégé qu'on ne peut pas me voler un million de deuterium 200k d'acier nickel et 100k de plasma au niveau 19 j'aurai 100 000 de plus pour les deux premiers 20 000 pour nickel et dix mille pour le plasma c'est pour ça qu'il est très important de toujours veiller au maximum d'être en dessous de cette limite sinon il va falloir vous shilder ou être dans la plus grosse des alliances ou l'une des plus grosses sinon vous risquez de vous faire attaquer et ça va faire très mal nous tous nos joueurs qui étaient ici on se sont fait rush donc hop je reviens tous les joueurs qui étaient ici avec nous et qui n'étaient pas en dessous de leurs limites même les plus petits se sont fait attaquer et se sont fait raza alors ils sont pas resté que là bien évidemment ils ont attaqué tout le monde sur la zone donc on avait aussi un peu de membres qui étaient ici mais qui ont tp depuis et après ils ont changé ils sont passés sur toute notre alliance ici également et vous voyez quand vous avez des joueurs de ce niveau là vous ne pouvez pas faire grand chose alors là on a tp vous ne pouvez pas faire grand chose à part subir on a tenté des petites contre-attaques grunt notamment notre plus haut joueur a tenté des contre-attaques mais ça n'a pas suffi alors quand je vous disais grunt grunt il continue de pousser au classement on va le retrouver c'est notre joueur le plus puissant il est il est dans le coin il est 36e à 7 millions 9 donc ça reste vraiment un très gros joueur et malgré tout alors lui bien évidemment et ses shields tout comme moi mais malgré tout on ne pouvait rien faire quand on est une alliance comme la mienne à 100 millions et qu'on a en face de nous même si on est 45 à 96 millions au moment du record de cette vidéo bien évidemment vous ne la verrez que plus tard donc on sera plus haut au moment où vous la verrez mais on ne peut pas faire grand chose face à de tels joueurs quand on se fait rush on ne peut pas faire grand chose mais on s'organise quand même et on est en train de discuter vous le voyez on dézoome là on n'a pas encore passé la porte au moment de ce record là on est en train de s'organiser alors la porte c'est la zone jaune qui va nous permettre d'aller de l'autre côté on est en train de s'organiser et de discuter avec plusieurs alliances justement pour voir comment avoir de l'aide et comment la passer les mks sont en position de pouvoir nous aider on a aussi les fru nos alliés français alors les fru les fru les fru où sont installés les fru ils ont bougé d'ailleurs les fru nos amis nos amis français je ne retrouve pas voilà les fru aussi qui sont la plus grosse alliance française du serveur à 170 ou 180 millions au moment du record encore une fois sont en mesure de notre aider de nous aider mais le but est de passer là et après de passer et de se faire un petit terrain ici avant que tout soit conquis même s'il reste un petit peu de place un peu partout pour faire attention à aux alliances qu'on a en contact car elle pourrait vouloir nous attaquer donc on est en train de discuter et de réorganiser notre terrain en attendant on reste bloqué dans cette zone sachant qu'on est l'un des plus gros de la zone ainsi je retourne voir alors je retourne dans mon spatioport et je retourne dans le classement vous le voyez par exemple les lwi qui sont passés ils ont dû passer avec de l'aide à mon avis bien évidemment les lwi sont à 100 millions on a 96 millions donc autant dire une puissance équivalente mais on va se faire aider on va se regrouper et on va bien évidemment réussir à passer cette zone dans les conseils que je peux vous donner pour être le plus efficace possible il faut savoir qu'il va avoir un temps de pv assez long donc les conseils qu'on a récupéré nous mêmes des plus gros joueurs ils sont simples au niveau de vos vaisseaux amirales de votre vaisseau amiral montez en priorité le hercule c'est un très bon chasseur mixte comme c'est indiqué essayez de le monter au maximum sachant que son niveau maximum c'est le double du niveau de votre spatioport par exemple si vous dis pas de bêtises mon spatioport est actuellement à l'aide 18 je peux le monter niveau 36 alors pour le moment j'ai pas de quoi le monter bien évidemment le fortifier je peux un tout petit pas si je peux le monter d'un niveau je peux le passer 15 mais je peux pas le passer 16 bien évidemment de l'autre côté j'ai mon adès qui est déjà 25 mais c'est celui là à monter en priorité et d'après leurs conseils bien évidemment alors les plans du deux vaisseaux du hercule il promettait c'est le hercule les plans du hercule on peut aller les acheter ici moi je vous conseille d'investir pour les acheter ça monte assez vite pour ça il faut avancer aussi en expédition pour récupérer des points et justement en expédition là évidemment j'ai pas fini il faudrait jouer à peu près le niveau pour être un peu plus haut que le 6 mais je me suis pas encore mis dessus si vous allez dans la boutique le promettait est apparemment alors je l'ai pas encore débloqué un très bon investissement une fois que le hercule est au maximum le promettait il vaut quelque chose les pas encore tester dès que je leur ai testé je vous renferai un record et on verra donc n'hésitez pas tant dans le shop en dessous alors j'actualise c'est gratuit dans le store en dessous quand vous voyez des croquis du hercule à investir dessus mais aussi le promettait reste très bon c'est les conseils qui nous ont été donné notamment je peux vous montrer par quels joueurs par charles bd tac puissance puissance de commandant charles bd qui doit être au coude à coude avec grunt pour être le plus gros fr du serveur où es-tu charles bd qui est à 7 millions 6 un très gros joueur également avec son spatio port au niveau 18 grunt est au niveau 19 je crois que grunt chez nous a lancé le niveau bah non il est même niveau 20 à présent grunt il rigole pas il plaisante pas le grunt il monte très très vite c'est notre chef de guerre ça avance très vite avec lui voilà pour l'actualité de la nébuleuse m10 24 on se fait une petite ouverture comme d'habitude hop recruter l'équipage je peux en faire cinq est ce que je vais avoir un légendaire premier on n'a vraiment jamais de chance je dis ça mais la fois j'en ai une deuxième ouverture c'est tout naze troisième ouverture on va faire quatre et la dernière ouverture on va voir ce qu'on a on n'a rien eu de bien bon ce n'est pas grave au niveau de la suite des vidéos je vais vous record le passage notre tentative notre prochaine tentative pour passer cette porte et venir nous installer ici les mks nous ont déjà garantie de ne pas nous enfermer on n'a pas de soucis avec les pkr donc on arrivera à passer puis après on ira plus loin bien évidemment on verra on peut même passer plus haut si on le souhaite faire attention juste aux mirs qui sont juste là je vous cacherai pas qu'ils nous inquiètent puisqu'ils sont capables de nous raser juste pour le fun juste parce qu'ils en auraient envie donc faut vraiment qu'on fasse attention sur cette zone là voilà c'est tout pour cette vidéo les amis encore une fois si vous souhaitez nous rejoindre les conditions ont bien évidemment augmenté mais vous êtes beaucoup à me poser la question c'est super simple vous avez dans les commentaires dans la description de cette vidéo immédiatement le lien pour télécharger le jeu et toutes les infos qui sont liées à notre serveur et notre alliance il faut venir vous présenter sur le discord dans la partie infinite galaxy bien évidemment vous venez vous présenter et au delà de ça vous avez un message épinglé qui vous réexplique toute la procédure pour nous rejoindre et surtout les amis il faut être actif c'est le problème sur ce genre de jeu avoir vraiment des joueurs actifs et présents quotidiennement donc on sort certains joueurs qui arrêtent de jouer ou qui sont très peu actifs pour en faire rentrer de nouveau on a en permanence de la place donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre si vous voulez tester un jeu de stratégie original et qui change des autres jeux infinite galaxy est clairement fait pour vous mais attention il y a beaucoup de stratégies dans ce jeu et beaucoup à lire pour bien maîtriser le jeu dans son intégralité voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un coulo sans pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy